Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire consacré au plan de résilience au 2023-2024. Vous allez voir, pour poser vos questions, il y a un petit module questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on vous répondra au fur et à mesure, soit par écrit, soit à l'oral. On va commencer d'abord par un petit sondage pour savoir qui est derrière son écran, là tout de suite avec nous. On a déjà 70% des participants qui ont répondu, on a à peu près 250 personnes connectées pour l'instant. On voit qu'on a des acteurs différents qui nous ont rejoints cet après-midi, une majorité de collectivités, des associations, des bureaux d'études, des personnes du service de l'État. On a des personnes représentatives d'un peu toutes les régions du bassin Loire-Bretagne. Je vous propose tout de suite d'introduire ce deuxième webinaire pour redonner un peu le contexte dans lequel ce plan de résilience a été réalisé. On a tous en tête une année 2022 très particulière avec des faits marquants. Le 3 juin, on avait des inondations à Rennes. Le 18 juillet, des records de température à Brest. En août, on a pu traverser la Loire à certains endroits. Et aujourd'hui encore, on a des barrages, notamment le barrage de Nosa, qui ne sont remplis qu'à 40% avec un hiver aussi compliqué et qui annoncent potentiellement un été compliqué pour le soutien de la Loire. Et on a eu des mesures exceptionnelles pour l'alimentation en eau potable pour près d'1,8 million d'habitants sur notre bassin Loire-Bretagne. Voilà pour le portrait de ce qui s'est passé cet été, qui a marqué les esprits et a fait vraiment prendre conscience que le dérèglement climatique s'était d'ores et déjà en cours sur le territoire. À savoir que dès 2021, l'Agence de l'eau avait révisé son programme qui s'est appliqué depuis 2019. Et donc, la révision, c'était pour 2022-2024 et elle s'articulait autour surtout de la gestion quantitative. Donc, cette révision, elle a été centrée sur la stratégie d'action en matière de gestion quantitative de l'eau et d'adaptation au changement climatique. Autour de cinq leviers d'action qu'on va retrouver dans le plan de résilience. La résilience des milieux, donc les solutions fondées sur la nature. C'est ce qui va surtout nous intéresser cet après-midi et qu'on va vous détailler. La sobriété des usages, de tous les usages. Le partage des prélèvements en eau entre les différents usages. Comment on améliore notre connaissance pour arriver à mieux partager l'eau entre les différents usages. La chance d'oublier, bien sûr, les milieux. Le retour à l'équilibre pour les masses d'eau en déficit. Et la sécurisation de la distribution en eau potable. Alors, notre onzième programme, il a été impacté par plusieurs mesures exceptionnelles parce qu'on a des crises qui se succèdent. Bien sûr, on a eu la crise sanitaire avec le Covid. Et donc, il y a eu un plan de relance, un plan de reprise de l'agence de l'eau dès 2021. Et on avait notamment une action sur la continuité écologique qui avait remporté un franc succès. Donc, c'est des actions qu'on retrouvera aussi dans le plan de résilience. En 2022, il y a eu la révision du programme et un lancement du premier plan de résilience gouvernemental. Donc, pour le bassin de Loire-Bretagne, c'était une hausse de 8 millions d'euros pour des aides. On a notamment aidé, par exemple, l'amélioration de connaissances pour le partage de l'eau entre usagers. Et en 2023, on lance ce fameux plan de résilience eau 2023-2024 qui se met en place en parallèle du fond vert qui est mis en place, lui, par l'État pour accélérer la transition écologique. Donc, d'un côté, on a le fond vert. Pour le bassin Loire-Bretagne, ça représente 55 millions d'euros. Pour les actions renaturation et biodiversité, le fond vert, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des actions sur la transition écologique qui vont au-delà de ces mesures. Mais nous, l'Agence de l'eau, on ne finance pas, d'ailleurs, c'est des fonds État, mais on gère les fonds des mesures renaturation et biodiversité. Donc, c'est bien une gestion déconcentrée au niveau des préfets de région et département. Et à côté de ça, l'Agence de l'eau, elle finance à travers son plan de résilience des actions avec un budget de 100 millions d'euros pour cette année 2023, autour des cinq leviers précédemment présentés. Donc, dans ce plan de résilience, on a réalisé une modification de notre 11e programme pour soit augmenter des taux, soit supprimer certaines conditions d'éligibilité. L'objectif, c'était bien d'accélérer, de massifier les actions pour permettre au territoire de s'adapter face aux dérèglements climatiques. C'est ce qu'on va vous présenter juste après dans le détail. Donc, d'un côté, on a bien notre plan de résilience et de l'autre côté, le fond vert, mais qu'on ne va pas développer aujourd'hui, où il y a des actions également sur la renaturation et la biodiversité. Donc, dans ce plan de résilience, on a un volet stratégique qui a intégré le retour d'expérience de la sécheresse 2022 et qui a permis de l'actualisation du plan d'adaptation au changement climatique réalisé sur le bassin Loire-Bretagne et le volet opérationnel, donc comme je l'ai dit, qui vraiment s'appuie sur les cinq leviers identifiés au moment de la révision du 11e programme. Donc, l'objectif pour nous, c'était vraiment de pouvoir massifier les projets en augmentant les taux et en favorisant les conditions d'accès à ces aides. Et on a quatre appels à projets qui sont ouverts du 1er avril au 31 décembre de cette année. Donc, un appel à projets sur la renaturation des villes et des villages qui va vous être présenté en détail juste après. Un sur la sobriété des collectivités et des entreprises, donc qui sera représenté au webinaire de demain. Un appel à projets sur la reconquête de la biodiversité qu'on va vous présenter. Et un appel à projets sur le remplacement des conduites d'eau potable fuyard, c'est pareil, ce sera présenté au webinaire de demain. Donc, toutes ces mesures s'inscrivent dans les objectifs du plan eau pour une gestion résiliente et concertée de l'eau. Donc, comme on l'a dit, c'est 100 millions d'euros supplémentaires pour le bassin Loire-Bretagne dès 2023. On a modifié quatre de nos cinq leviers. Donc, ce qu'on va vraiment vous présenter, je ne vais pas rentrer dans le détail là et laisser mes collègues le faire, c'est la résilience des milieux. Mais à côté de ça, on a bien un volet sobriété des usages avec la réduction des consommations par la recherche de baisse de la dépendance à l'eau et des aides pour réduire les fuites dans les réseaux d'eau potable. On a un autre levier sur le partage de la ressource avec des aides pour assurer un dialogue et une concertation sur les territoires, améliorer la connaissance dans le cadre du changement climatique et lancer des études stratégiques sur le bassin Loire-Bretagne. Et enfin, un levier sécurisation de l'alimentation en eau potable avec différentes aides, notamment pour accompagner les collectivités en difficulté. Donc, comme je vous l'ai dit au début, là, on est au deuxième webinaire. Il y a eu un premier webinaire ce matin consacré aux entreprises. Celui de demain matin sera consacré aux collectivités. Et je vous propose dès à présent de rentrer dans le vif du sujet avec mon collègue Laurent. Bonjour à toutes et tous et merci Emeline de me passer la parole après cette présentation générale du plan de résilience, déclinée avec son volet opérationnel et, comme tu l'as précisé, structurée en cinq leviers. Leviers, comme tu l'as précisé, qui sont abordés plus dans le détail des sessions de webinaire auxquelles vous pouvez donc participer. Donc, mon intervention, cela a été précisé également, va porter donc sur le levier un, à savoir la résilience des milieux. Et zoomera plus particulièrement sur les modifications qui sont apportées aux modalités dans ce contexte de plan, pour accroître principalement, donc, les actions sur les milieux aquatiques, y compris les milieux marins, pour s'adapter et rendre les territoires de ces milieux plus résilients. Donc, pour débuter, alors, je me rappellerai tout d'abord, au travers de cette slide, en excusant le petit casse-fouillage technique, que tout d'abord, pour se faire et répondre à cet aspect de résilience, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne intensifie au fur et à mesure son action en faveur de la protection de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique en s'appuyant notamment sur le développement des solutions fondées sur la nature qui, comme vous le savez, ont été définies notamment par l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ces solutions visent à protéger et gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes aquatiques. Elles favorisent le ralentissement des écoulements, l'augmentation du temps de transfert de l'amont vers l'aval et également la filtration et la rétention d'eau. Alors, pour y parvenir, les principaux leviers d'action concernent l'amélioration au global, donc des milieux aquatiques, via ce que vous avez à droite dans la partie verte, c'est principalement une typologie d'action qui concerne la restauration des zones humides ou la morphologie des cours d'eau, l'effacement de plans d'eau, le déploiement des pratiques agroécologiques qui peuvent être favorables à une meilleure valorisation de l'eau. Et ça passe effectivement par des actions du style couverture de sol, l'abroforesterie, dispositifs tampons, mais il y a également ce qui concerne la gestion des eaux pluviales qui sont intégrées à l'urbanisme via des techniques dites vertes qui généralement recoupent tout ce qui est attrait à la végétalisation ou la désimperméabilisation des sols. En résumé, c'est plutôt des solutions qui sont considérées comme étant des solutions dites sans regret qui, en fait, ont plutôt l'intérêt de présenter des bénéfices pour le territoire, quelle que soit la situation à venir qui sera plus ou moins favorable au vu des règlements climatiques. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des leviers, le premier que je présenterai au regard du cartouche vert qui était sur la précédente slide concerne le levier vis-à-vis des actions de restauration des milieux humides. Et comme vous le savez, ces zones humides sont qualifiées de véritables amortisseurs du changement climatique par rapport au rôle fonctionnel essentiel en matière de préservation de la ressource en eau et de soutien d'étiage. Donc, les opérations aidées concernent principalement les études dont les inventaires zones humides qui répondent à un cahier des charges précis, des travaux de restauration des milieux humides et de l'acquisition zones humides. En termes de taux, les taux en fait passent de 50% à 70%, avec la possibilité d'un plus 10% dès lors que le territoire ou la colonie se situe en zone de revitalisation rurale, ce qui permet d'avoir ce bonus, si je puis dire. Les projets, c'est quand même à noter, de restauration de zones humides, doivent quand même s'appuyer sur un document ou plan de gestion stratégique qui permet de régir les actions à la fois en termes de plan d'action, mais surtout aussi en termes d'évaluation et stratégie à court, moyen, voire long terme. Et effectivement, les actions doivent plutôt se concentrer sur les zones humides qui présentent un intérêt au regard d'une pression ou d'une dégradation de leurs fonctions qui ont pu être menacées ou dégradées et qui ont un rôle relativement déterminant dans le contexte de l'écosystème, avec, si possible, ce lien qui peut être fait d'un point de vue hydrologique avec le bon état des masses d'eau. Par ailleurs, pour ne pas oublier la petite étoile que l'on a précisé sur acquisition, on rappelle qu'on a dans le programme d'intervention la possibilité d'acquisition foncière, donc hors territoire purement zone humide, au titre de l'arrêté des limitations de 2009, dans les aires d'alimentation de captage prioritaire, dans le but d'assurer la protection de la ressource en eau. Et cette modalité reste sur son taux de 50 % et uniquement si elle est dans un contrat éditorial. Le levier suivant que j'avais précisé dans le cartouche vert tout à l'heure concerne l'encouragement, si je puis dire, des propriétaires privés à restaurer la continuité écologique pour une meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques. Comme ça a été dit précédemment dans le cadrage préalable par ma collègue, cela fait suite à un retour d'expérience d'un appel à projet qui a été lancé dans le cadre du plan de reprise et du plan de relance qui avait permis de financer un grand nombre de projets et qui mettait en avant qu'un des principaux points de blocage sur la continuité, sur le rétablissement de la continuité, qui découle principalement du maîtrise d'ouvrage privé des ouvrages ou plans d'eau qui peuvent constituer un obstacle à l'écoulement, faisaient dans cet appel à projet une situation plutôt favorable de mise en lumière qu'alors qu'il y avait des volontés fortes de priver, de réaliser ces effacements-là, il n'y avait pas forcément une situation ou un engagement assez fort pour pouvoir effectivement aboutir, ce qui explique que là, dans ces leviers-là, nous allons poursuivre cette action-là en faveur d'une maîtrise d'ouvrage privé des ouvrages, en passant notre taux de 70 % dans les modalités à 100 %, étant entendu que ce qui concerne les études et travaux d'effacement ou d'arrasement, des effacements d'ouvrage sont également accompagnés par l'Agence de l'eau dans le même registre que ce taux d'aide. L'autre levier que l'on souhaitait mettre en avant consiste à déployer des pratiques agroécologiques qui sont favorables à l'eau. Il s'agit principalement de compléter notamment des actions qui peuvent être menées par ailleurs sur le bassin versant, notamment en ce qui concerne l'adaptation de certaines pratiques agricoles. Et là, l'objectif est d'essayer, en tout cas, de booster en faveur d'une action efficace contre les transferts avec la mise en place d'aménagements style dispositifs tampons, bandes enherbées et répissives, mâres ou zones tampons humides artificielles qui ont vocation à freiner les écoulements et favoriser effectivement sur le bassin l'infiltration ou la biodégradation, notamment en ayant aussi des effets qui concourent à limiter l'arrachage de certaines particules qui pourraient aller directement au milieu aquatique. Donc là, en ce qui concerne nos taux, rappelez que ces actions sont financées là dans le cadre des contrats territoriaux, puisque effectivement, c'est ce qui est maintenu, contrairement à ce qui d'ailleurs me fait penser, que j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur mon premier levier, qui était les zones humides, que cette ouverture était également en dehors des contrats territoriaux, ce qui était un point important que j'ai oublié. Et là, nos taux sur cette action 3, la des pratiques agroécologiques, passent de 50 à 70 % et uniquement pour les maîtrises d'ouvrage public, puisque les opérations aidées concernent les investissements environnementaux non productifs. Donc là, je vais passer maintenant la parole à mes collègues qui vont vous présenter, j'allais dire, dans la boîte à outils des leviers d'action du volet opérationnel du plan, vont vous présenter deux appels à projets, des quatre qui sont prévus. Donc, un sur la renaturation des villes et villages et un autre sur la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Merci pour votre attention. Merci, Laurent. J'ai vu dans le question-réponse qu'on ne se présentait pas. Alors, je vais me présenter. Donc, Amélie Gardner, chargée de mission cours d'eau, direction des politiques d'intervention de l'Agence. Et donc, précédemment, ce qui est mon collègue Laurent Vienne, qui est également dans la même direction et qui est notre référence, notamment sur les zones humaines. En complément des modifications apportées au 11e programme que mon collègue a pu vous présenter, l'Agence de l'eau a souhaité lancer, dans le cadre de notre plan de résilience, un appel à projet vers les zones urbaines des villes et des villages, qui sont des zones qui ressortent comme affectées par les effets du changement climatique, que ce soit d'ailleurs par des épisodes de canicule, de sécheresse, ou à contrario, des épisodes avec des pluies qui peuvent entraîner des inondations. Donc, l'enjeu de cet appel à projet, c'est vraiment de remettre de la nature dans ces zones très minérales. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de revégétaliser les zones urbaines. La végétation va permettre d'améliorer la résilience des territoires face aux changements climatiques en créant des îlots, par exemple des îlots de fraîcheur. Et de remettre de la nature, ça permet également de favoriser la biodiversité. Donc, l'Agence de l'eau souhaite, à travers cet appel à projet, accroître des actions qui vont permettre à la fois d'améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques, mais également d'avoir une gestion des eaux pluviales intégrée à l'urbanisme durable via notamment la mise en place de techniques végétalisées. Donc, cet appel à projet Renaturation des villages, il a été ouvert au 1er avril. Il se termine fin décembre 2023. L'instruction des dossiers va se faire au fil de l'eau. Nous avons, pour cet appel à projet, une enveloppe allouée de 20 millions d'euros. Les bénéficiaires potentiels vont à la fois des maîtres d'ouvrage publics, comme les communes, les départements, mais également des maîtres d'ouvrage privés. On peut avoir, par exemple, des associations, des entreprises. Au niveau du territoire éligible, alors là, on est vraiment sur des projets qui vont être sur des secteurs urbanisés de notre bassin Loire-Bretagne, c'est-à-dire des zones qui sont déjà urbanisées dans le cadre, par exemple, des plans locaux d'urbanisme ou d'autres documents. Pour les milieux aquatiques, vont être également concernés des zones naturelles enclavées ou limitrophes de zones urbanisées. Concernant les travaux éligibles dans le cadre de cet appel à projet, on va pouvoir financer des études, que ce soit des études de diagnostic, des études socio-économiques, des études d'avant-projets. On va également financer des travaux et des actions aussi d'animation et de sensibilisation en faveur de la restauration des cours d'eau, avec, par exemple, des remises à ciel ouvertes, du reméandrage, de la restauration de zones humides et de leurs fonctions, y compris en tant que zone naturelle d'expansion en crue. Et on va également avoir des projets de déconnexion des eaux pluviales et de leur gestion par infiltration sur des aménagements majoritairement végétalisés. L'objectif, c'est vraiment de traiter ces eaux pluviales là où l'eau tombe, au plus près où l'eau tombe, avec des techniques végétales, comme des toitures, par exemple, végétalisées, ou des parkings, du coup, avec des gestions filtrantes. Au niveau des modalités de financement, dans le cadre de cet appel à projet, le taux d'aide, il est de 70 %. Il peut également aller jusqu'à 80 % pour les collectivités qui sont en zone de revitalisation rurale et également pour les petites entreprises, alors dans la limite, bien évidemment, de l'encadrement européen des aides. Au niveau également des conditions dans cet appel à projet pour ce qui concerne les cours d'eau et les zones humides, on n'est pas lié à l'existence d'un contrat territorial. Et au niveau des coûts plafonds, le plafonnement des dépenses annexes qui sont induites par les travaux vont du coup être plafonnés au montant des travaux eux-mêmes de restauration. Pour ce qui concerne les eaux pluviales, dans le cadre de l'appel à projet, on a un montant de plafond qui va être de 110 € du mètre carré de surface déconnectée des réseaux. Aujourd'hui, dans le cadre du 11e programme révisé, on est à 33 € du mètre carré. Et dans le cadre de l'appel à projet, on n'est pas lié à une condition, enfin c'est sans condition, pardon, liée à l'existence d'un enjeu de pollution avérée. Vous verrez également dans le règlement de l'appel à projet, c'est bien inscrit que les projets sont tenus d'atteindre les objectifs dans les deux ans, que ce soit par la fourniture d'un rapport d'études ou alors que les travaux soient achevés. Pour illustrer les travaux qui peuvent rentrer dans le cadre de cet appel à projet, je vais vous proposer de visionner un petit film sur des travaux de restauration du cours d'eau de Loxigny sur la commune de Saint-Martin-Loxigny dans le département du Cher. Ce sont des travaux qui ont été réalisés par le syndicat intercommunal de la vallée de Bièvre qui se sont déroulés de 2019 à 2020. En fait, c'est un projet qui s'est déroulé sur trois ans, puisqu'il y avait trois tranches au niveau des travaux. Une première tranche en 2019 qui a consisté à restaurer un peu plus de deux hectares d'ozone humide sur un site qui était une ancienne poplerée. La deuxième partie, ça concernait des travaux de remise en fond de vallée du cours d'eau. Et pour terminer, les travaux ont consisté à réouvrir un cours d'eau qui était busé sous un site industriel. Et au total, le cours d'eau, en fait, on a pu réouvrir le cours d'eau et redonner au cours d'eau ses fonctions naturelles sur plus de deux kilomètres. Et voilà, ce qu'on a pu financer, du coup, au niveau de l'agence de l'eau, ce qui est intéressant dans le cadre de l'appel à projet, notamment, c'est la réouverture du cours d'eau busé de l'Oxigny en plein cœur du Centre-Bourg. Donc, je vous laisse regarder cette petite vidéo. L'altération physique du lit de la rivière porte atteinte à sa qualité, à sa biodiversité et peut même, dans certains cas, devenir un enjeu qui accentue les risques d'inondation. Redéployer toutes les capacités naturelles des milieux ayant subi les aménagements et activités de l'homme est l'objectif fixé par la collectivité sur le bassin de Lièvre dans le Cher où l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Centre-Val-de-Loire et le département du Cher ont soutenu le syndicat intercommunal de la vallée de Lièvre pour la restauration de l'Oxigny à Saint-Martin-d'Oxigny de 2018 à 2020. En 2018, près de deux hectares d'une ancienne peuplerée ont été restaurées en aval de la commune afin de permettre à la rivière de s'étendre de nouveau naturellement dans son lit majeur en période d'inondation, redonnant ainsi vie à une zone humide et son cortège d'espèces associées. En 2019 et 2020, en Centre-Bourg, la commune décidait de réhabiliter une friche industrielle permettant de redécouvrir le cours d'eau au-dessous de laquelle il s'écoulait, contraint et à la morphologie particulièrement dégradée. Le projet consistait donc à redonner vie à cette portion de rivière en y améliorant les écoulements dans une commune particulièrement sujette aux inondations. Composé de plusieurs bâtiments ayant fait l'objet de diverses activités au fil du temps, le site de la laiterie a fait l'objet de désamiantages et des plombages, préalablement à sa destruction complète, avec notamment le retrait d'ancienne cuve à fioul, pouvant porter, à terme, atteinte à l'environnement. Après quoi, le syndicat est intervenu pour redonner au cours d'eau une forme, un tracé, une granulométrie, lui permettant de redéployer toutes ses capacités naturelles pour accueillir la faune, la flore, qui maintiendront la qualité de l'eau en bon état. Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouin, je suis en charge de la biodiversité au fond de l'agence de l'eau au siège à Orléans. Je vais vous parler de la biodiversité. Avant tout, un tout petit point au niveau des questions. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions jusqu'à maintenant. On finit notre présentation et on tâchera de bien répondre à l'ensemble des questions d'ici la fin de ce webinaire. Pour ma part, je vais vous parler de l'AAP Biodiversité, Reconquête de la biodiversité. En quoi consiste cet appel à projets ? Les projets, dans sa globalité, doivent être coordonnés avec les démarches de biodiversité, qui peuvent être mises en place sur l'ensemble des territoires. Donc, si vous avez un ABC, un EDC, n'hésitez pas. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche complète sur le territoire et s'inscrire, bien évidemment, dans une logique de corridor écologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne va pas financer des projets qui sont seuls dans leur point. On essaye vraiment d'avoir un projet cohérent à l'ensemble du territoire. Nos objectifs, c'est la reconquête de la biodiversité, bien évidemment, comme le titre l'indique, avec des actions opérationnelles. On ne restera pas dans l'étude simple. Il faut absolument qu'il y ait de l'opérationnel derrière. C'est aussi la réhabilitation ou l'amélioration des corridors écologiques et la résilience des milieux et la préservation à long terme. Bien évidemment, s'il y a une gouvernance locale et partenariale, ce sera particulièrement apprécié. Ça mettra un petit point en plus par rapport à vos projets. Qu'est-ce que vous trouvez dans cet appel à projet ? Cet appel à projet, comme tous les appels à projet du point de résilience, est ouvert depuis le 1er avril et se finira à fin décembre 2023. Cet appel à projet est au fil de l'eau, c'est-à-dire que premier arrivé, un petit peu premier service. Si notre enveloppe de 4 millions d'euros est complètement consommée d'ici septembre ou avant la fin décembre, cet appel à projet sera clôturé. Donc, si vous voulez avoir des aides pour 2023, il faut absolument que vous envoyez vos projets avant le mois d'octobre. Après, bien évidemment, vous aurez des aides à partir de janvier 2024. Ça n'empêche pas d'envoyer après, comme seulement avec enveloppe fermée ou pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les travaux éligibles, ce sont les études, les travaux, vous avez aussi la sensibilisation, mais sensibilisation si vous avez des travaux avec sensibilisation qui vont expliquer vos travaux, les travaux que vous allez faire derrière. Donc, quelles sont les opérations ? C'est les opérations de restauration des écosystèmes en mauvais état. Donc, vous avez les milieux forestiers, vous avez les mares, les prairies humides, etc. Les opérations de restauration de milieux remarquables, donc vous avez Natura 2000, Desnef et Tout-Terre-Protégée, définition de toutes ces herbes protégées. Vous avez aussi la plantation de haies, ou la création ou la restauration d'un réseau bocager. À l'intérieur de ces travaux, c'est vrai qu'on préconise d'avoir la marque végétale locale, et c'est aussi d'améliorer la circulation de ces espèces, en fait, tout au long de leur cycle de vie. Donc, voilà, c'est vraiment un processus complet, comme je vous l'ai dit dans l'autre diapo. On ne fait pas une plantation de haies, de seules, on découvre vraiment qu'il y ait quelque chose de cohérent derrière. Et pour terminer, c'est l'accompagnement des entreprises, donc dans leur démarche de création d'espaces refuges. Donc, effectivement, vous êtes moins concernés par ça, mais c'était plus par rapport au webinaire de ce matin avec les entreprises. Donc, ensuite, les maîtres d'ouvrage qui peuvent postuler à cet appel à projet sont les publics et les privés. Et donc, le taux d'aide peut aller jusqu'à 70 %. Voilà, par rapport à cet appel à projet, les exemples que vous pouvez avoir en termes de travaux, c'est la réhabilitation de marais en milieu urbain. On vous montrera tout à l'heure un bel exemple qui est le marais de Tadon au niveau de la ville de La Rochelle. Vous avez l'identification, la restauration de tourbeux, éventuellement la restauration de mars en milieu forestier. Donc, forcément, la création-restauration de haies pour une espèce emblématique et la restauration des continuités de prairies à l'huile. Donc, ça, c'est une partie de ce qui pouvait être possible de faire. Bien évidemment, on reste avec des espèces faunes-flores, inféodées au milieu aquatique. Nous n'allons pas sur la biodiversité sèche. Donc, comme je vous l'ai dit, on va ensuite vous présenter au niveau de La Rochelle la renaturation du marais de Tadon. C'est un dossier qui a démarré en 2019. Ses travaux sont terminés en 2021 pour un montant de travaux de 3,3 millions d'euros. Et nous, au niveau de l'Agence de l'eau, nous avons aidé à hauteur de 1,6 million d'euros. Qu'est-ce qui a été fait ? Ça a été majoritairement une très grosse restauration de ce marais qui se refermait complètement. Donc, la restauration du site refuge pour la biodiversité, énormément de nouvelles espèces sont arrivées sur ce site suite à cette renaturation que vous verrez dans la vidéo. Donc, restauration forcément d'un milieu humide, d'un cours d'eau qui passe aussi au travers de ce marais et donc le fonctionnement du marais en lui-même. Et le dernier point, c'est la gestion de prairies. Donc, c'est vraiment un augeux multiple. C'est pourquoi on a essayé de vous montrer cet exemple cet après-midi. Le marais de Tadon était en fait un marais salon. Et ensuite, il est devenu un espace de pâturage. Puis, dans les années 70, il y a eu la construction du nouveau quartier de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle. Il y a eu énormément de remblées pour les immeubles, de remblées qui ont été déposées sur le marais. Donc, petit à petit, le marais s'est asséché, des espèces invasives se sont installées et tout ce qui faisait la vie de ce marais commençait à dépérir. Donc, nous avons souhaité, bien sûr, que ce marais retrouve sa vie d'avant et surtout qu'il puisse être le havre de paix et de reproduction qu'il était pour de nombreux oiseaux migrateurs. Les travaux de renaturation du marais de Tadon ont consisté à reconnecter le marais à la mer sur 82 hectares de la zinèvre du marais de Tadon. Et ils ont permis d'intervenir sur différents sites pour réhumecter le marais et le remettre en valeur pour un enjeu qui est essentiellement l'accueil de la faune et de la flore des zones humides. Les travaux de renoncement ont eu lieu sur différents sites. Sur le site de Tadon Ouest, ils ont consisté à enlever une zone de remblées avec 169 000 m3 de calcaire et d'argile qui ont été retirés afin de créer 10 hectares de zones humides. Ces déblées ont pu être utilisées dans des travaux d'endiguement dans la baie de l'Aiguillon ou sur l'île de Ré et ont été aussi réutilisées sur site pour adoucir les pentes et créer des îlots. Concernant la renaturation du cours d'eau de la Moulinette qui est un cours d'eau qui longe le marais de Tadon elle s'est effectuée sur 2,5 km et elle a consisté à recréer une pente et à le reméandrer pour qu'il soit adapté au débit et aux saisonnalités du cours d'eau. Pour les lacs de Villeneuve-les-Salines les travaux ont consisté à améliorer le paysage et la qualité de ces bassins de rétention des eaux pluviales urbaines en coupant des îlots et en créant des pentes douces afin d'accueillir la végétation et de stabiliser les berges et aussi améliorer la qualité de l'eau par le rôle de la filtration des plantes semi-aquatiques. Les enjeux et les objectifs du chantier de renaturation du marais de Tadon l'avenir nous le dira à savoir s'ils sont vraiment atteints d'ici 2 ou 3 ans mais dès à présent l'objectif était de réhumecter le marais et de faire rentrer l'eau dans le marais. Via les 9 ouvrages hydrauliques on va arriver à avoir cette gestion de l'eau très fine et à avoir de remplir les enjeux écologiques qui sont de pouvoir accueillir les oiseaux l'inicole des périodes de février à début juillet pour avoir une lame d'eau pour qu'ils puissent se nourrir, se reproduire et nicher et qu'on ait des naissances de poussins ce que l'on n'avait plus depuis 4 ans sur le site. Concernant la découverte du site par les usagers maintenant nous disposons de 10 à 12 km de chemin et cela permet de découvrir l'ensemble du site sans gêner la faune et la flore parce que l'espace nous permet de se promener et que chacun y trouve sa place. Cette renaturation du marais de Tadon s'inscrit vraiment dans notre ambition politique de développement durable, de nature en ville parce qu'une ville n'est pas faite que d'immeubles bien sûr on accueille les gens mais il faut que les gens se sentent bien et il faut aussi qu'on ait cette captation carbone parce qu'on a besoin, il y a un changement climatique énorme voilà ça fait partie de toutes ces actions qu'on met en place pour arriver à une ville plus humaine, plus résiliente, plus durable. Chez Charlier nous avons à cœur de participer à ces chantiers locaux qui sont en phase avec nos convictions et notre politique RSE. Travailler sur des milieux fragiles et vivants requiert des adaptations permanentes matériel hybride, des équipes à l'écoute, adaptation technique nos équipes ont su répondre à tous ces enjeux de génie écologique sur le long terme. Voilà un exemple vraiment complet comme je vous le disais par rapport à cet appel à projet de biodiversité. Donc tous ces appels à projet, vous pouvez les retrouver sur notre site internet aide et redevance, vous retrouvez le règlement, les règles générales et techniques la liste des communes en ZRR, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions notamment ce matin sur ces fameuses ZRR. Vous pouvez aussi retrouver tous ces projets, vous pouvez les déposer sur le site démarches simplifiées, que ce soit pour l'AP Renaturation ou l'AP Biodiversité, et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sous démarches simplifiées, ceci va se faire avant le 1er octobre 2023 si vous voulez avoir l'aide en 2023 et non en 2024. Voilà donc pour cette présentation. On peut donc éventuellement redire tranquillement quelques questions. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions, on est bien en avance du temps, mais c'était un peu voulu, pour pouvoir répondre plus tranquillement à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, on va essayer d'y répondre en direct entre Laurent, Amélie et moi. Une question concernant le déploiement des pratiques agroécologiques dans le cadre de l'appel à projet ville et village. Donc le financement de la mise en place, par exemple, de haies, de zones tampons, se fait dans le cadre des contrats territoriaux. Il n'y a pas de financement via cet appel à projet directement. Et comme vous l'a présenté tout à l'heure mon collègue, dans le cadre du plan de résilience, le taux d'aide, si c'est une maîtrise d'ouvrage public, pour la mise en place de haies est parfaite à 70%. Il y a également une question pour l'appel à projet à renaturation des villes. Si des travaux de reméandrage ont déjà eu lieu en 2022, est-ce que la création d'un sentier pédagogique dans cette zone maintenant est éligible sur des données urbanisées ? Nous, on va prendre en compte les travaux de reméandrage du cours d'eau. C'est ça qui a été éligible dans le cadre de l'appel à projet, mais uniquement la création d'un sentier pédagogique, ça ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Vous avez évoqué les plans de gestion stratégiques des zones humides préalables à des travaux de restauration aux zones humides. Pouvez-vous préciser ce que sont ces plans de gestion ? Oui. En ce qui concerne les plans de gestion des zones humides, enfin, ou des milieux humides, c'est quelque chose que l'on va mieux repréciser, étant entendu que cela dépend bien évidemment de la finalité et de la nature même de la parcelle. Et pour ce faire, on se sert en document de référence. On va le joindre au chat, mais vous devez sans doute avoir les références en ce qui concerne notamment le guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Donc, il y a le guide de référence qui est sur le site de l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est un cahier technique qui est le numéro 88, si ma mémoire est bonne, qui doit dater de 2021, qui a le mérite de préciser selon les enjeux liés à la surface de milieu humide et des fonctions qu'on veut maintenir ou pas. Et il a été réalisé en termes de synthèse par différents acteurs, que ce soit saine, collectivité. Donc, on va vous mettre en lien. À partir de là, ça permet de reprendre les enjeux fonctionnels qu'on a décrits dans les petites slides tout à l'heure. On a une question pour restaurer des zones humides hors contrat territorial avec l'enjeu biodiversité. La AP biodiversité est-il adaptée ? Oui, la AP biodiversité est adaptée, mais aussi dans le cadre du plan de résilience. Tout ce qui a été présenté tout à l'heure par Emeline, vous savez aussi que ce soit dans le cadre de la AP ou complètement dans la AP avec une nouvelle modalité du plan de résilience. Et donc, si vous avez une espèce protégée, c'est vrai que c'est une espèce protégée ou une espèce emblématique. Il est plus adapté d'être sur la AP biodiversité. Après, les ouvrages d'art type passerelle, quand ils contribuent à la restauration du fonctionnement des zones humides, sont-ils éligibles ? La réponse est plutôt non. Après, il peut y avoir un cas plus particulier, style, peut-être que là, je ne sais pas qui avait posé la question de quelle structure. Il peut y avoir des choses en ce qui concerne des ponceaux d'un particulier, style en marée poids de vin et autres, qui sont pris dans une vie globale. Mais la réponse est plutôt non. En ce qui concerne, il y a vraiment une notion d'ouvrage d'art. Ensuite, oui. Avez-vous des exemples de cahiers des charges pour inventorier et qualifier des zones humides sur un territoire ? Et une telle étude serait-elle subventionnable ? Donc, la réponse est oui. On a un cahier des charges qui a d'ailleurs été récemment actualisé. On va vous mettre à disposition. Normalement, il est sur le site de l'agence, mais on nous a remonté qu'on avait des difficultés à le retrouver. Donc, on va essayer de leur mettre un endroit pour qu'il soit effectivement le plus abordable possible, sachant que ce cahier des charges est un cahier des charges qui répond à la logique nationale par rapport à la mise à disposition des données d'inventaire au niveau du fendre. Donc, c'est quelque chose qui est très formaté, entre guillemets, et qui permet aussi d'accompagner les demandes d'études que vous pourriez faire, puisqu'effectivement, on les finance et dans les mêmes taux que j'ai affichés. C'est une question qui est posée par notre métropole. Donc, toute intervention de plantation des bocagères doit systématiquement passer par un CTO et pas par cet appel à projet. Donc, c'était l'appel à projet biodiversité, je suppose. Est-ce que c'est possible dans le cadre de l'appel à projet biodiversité ? Oui, biodiversité, c'est ça. Donc, en fait, les deux sont possibles, c'est-à-dire soit dans un CTO ou soit dans l'appel à projet biodiversité, les T sont effectivement finançables, puisqu'elles concourent à favoriser certaines espèces. c'était, en fait, quand vous avez un CTO sur votre territoire, mais qu'il y a certaines actions que vous voulez faire qui rentrent dans le cadre d'un des deux appels à projet, vous pouvez répondre à l'appel à projet malgré qu'il y ait un contrat sur votre territoire, ça n'empêche en rien de répondre à l'appel à projet. C'est vraiment deux démarches totalement différentes. Et vous serez dans le cadre de l'AAP, même si vous avez un contrat sur votre question la plus précise. Il y a un cas particulier pour savoir sans doute si on peut déposer une demande, je suppose, qu'on souhaite abandonner une lagune, la faire curer et renforcer la digue qui est victime d'érosion par la mer. Il n'y aura pas de vidange car les oiseaux nichent dans la digue lagune. À l'origine, on pensait la combler. Le conservatoire du litoral a montré son intérêt pour ce site. On souhaiterait être aidé pour ce projet. Donc, c'est facile. Alors, en fait, dans le cadre d'une lagune, c'est vrai que ça rentrait peut-être un petit peu plus dans le cadre de l'AI biodiversité marine qui s'est terminée au premier AAP de 2023. C'est vrai que c'est beaucoup aidé dans ce cadre-là. Ah ! On m'enlevait. On m'enlevait la question. Donc, voilà. Mais là, c'est vrai que dans le cadre de l'AAP, en tout cas de l'AAP biodiversité, on ne finance pas ce type d'intervention. Il y a une question. Peut-on me poser un dossier d'appel à projet sur la base d'un programme technique détaillé ou doit-on avoir un avant-projet détaillé ? C'est-à-dire, sur quoi est-ce que l'APD est nécessaire et la phase ultime, j'allais dire, pour pouvoir déposer un dossier d'appel à projet ou un programme technique plus ou moins détaillé suffit ? Alors, en tout cas, je vais parler surtout dans le cadre, je pense que dans le cadre des deux AAP, de toute façon, le terme vient là, on est dans le cadre d'un appel à projet, on n'est pas dans le cadre d'un appel à initiative. Donc, c'est vrai que l'appel à projet veut qu'on soit directement dans le concret. Donc, alors, plutôt sur le cadre d'un programme technique détaillé. On a une question qui concerne la restauration d'un cours d'eau proche d'un lieu urbain et également d'un marais qui couvre quelques hectares, qui semble dégradé par le mauvais fonctionnement d'une steppe, qui doit sans doute rejeter, si je reprends la question, et peut-elle être concernée par ces appels à projet, soit biodiversité ou renaturation ? Donc là, si c'est un problème de steppe… Oui, par rapport au mauvais fonctionnement de la steppe, en fait, il faut déjà régler le problème de la steppe, en fait, avant même de pouvoir restaurer le cours d'eau et le marais. Donc, c'est vrai que tant que ce problème n'est pas réglé, voilà, on n'interviendra pas. Surtout si problème bien, véritablement avéré. Bonjour. Concernant la restauration des milieux aquatiques par la déconnexion des plans d'eau, les travaux d'accompagnement sur le plan d'eau sont-ils éligibles à l'un ou l'autre des dispositifs ? Et la personne pense particulièrement à l'équipement en système de vidange moins impactant pour les milieux aval. Moine en lieu et place d'une pelle. Merci. La réponse est non. Ce n'est pas éligible. Alors là, après, est-ce que les cahiers prévoient ça ? Il y a une question. Nous menons un projet de renaturation d'une place au cœur de notre village qui doublera sa surface végétalisée. Existe-t-il des seuils et plafonds de surface pour les aides ? Tu as mentionné, 210 euros le mètre carré. Donc, effectivement, c'est bien ce seuil de 110 euros qui s'applique. On a une question qui concerne les dépenses liées à l'achat de fonciers pour des opérations ou de renaturation. Est-ce qu'elles sont éligibles aux aides dans le cadre de l'appel à projet ? Les acquisitions foncières sont bien indiquées dans le cadre de l'appel à projet renaturation des villes et des villages, comme faisant partie des choses qu'on peut financer avant du coup de réaliser des travaux de renaturation. Il y a celle-là qui concerne l'appel à projet renaturation des villes et des villages que tu as présenté, Amélie, ou dans la mention des travaux éligibles, déconnexion du réseau prival et leur gestion par infiltration sur aménagement majoritairement végétalisé. Pour les travaux de déconnexion des réseaux, l'EP est strictement cela sans mise en place d'aménagement majoritairement végétalisé. Excusez-moi, parce que je comprends. Enfin, c'est pour qu'on comprenne la question. Par exemple, un raccordement à une actuelle partie d'un réseau EP existant. Ces travaux sont-ils subventionnables ? Donc, a priori, oui. D'après ce qu'on comprend de la question, on comprend que ce n'est pas évident de décrire dans un chat de façon résumée en nombre de caractères, mais de ce qu'on comprend, effectivement, ça semble être éligible. Si une demande pour une étude AVP pour la désinferméabilisation d'une cour d'école par l'EP en atturation, est-ce que les travaux pourront être aidés ? Dans quel cadre ? Donc, oui, ils peuvent être aidés et dans le cadre du onzième programme et plus précisément du fond vert et ou fond vert, puisque les deux peuvent être effectivement, peuvent coexister selon ce que vous avez comme projet. Pour un projet de déconnexion des eaux pluviales, peut-on répondre à l'appel projet 2023 pour mener l'étude cette année et réaliser les travaux en 2023, enfin, la rectification, donc c'était en 2024. D'accord, là, je comprends mieux la notion, donc la réponse est oui. Alors, est-il possible de tenir un financement à 100 % pour une opération de restauration de cours d'eau à côté de notre CTO ? Il n'y a pas d'opération financée à 100 % pour la restauration de cours d'eau. Dans le cadre de projets d'aménagement de Centrebourg, les travaux liés à la végétalisation, à la désinferméabilisation doivent-ils être gérés dans un lot à part dans les appels d'offres ? Merci. Là, j'allais dire, nous, on n'impose pas un format plus qu'un autre. Il ne me semble pas que, effectivement, ça dépend de l'eau, si ce n'est, effectivement, le montant qui peut arriver à faire des propositions de l'eau. Au-delà de la notion de l'eau, c'est effectivement une notion d'identification par thème de l'eau pour avoir la décomposition des coûts. Un programme pluriannuel de restauration d'un petit bassin versant, donc en ce qui concerne la restauration hydromorphologie de cours d'eau, couplée à de la restauration de zones humides avec des enjeux biodiversité sur 3-4 ans, est-il envisageable ? Donc, pas dans le cadre, effectivement, de l'appel à projet. Dans un contrat, oui. C'est ça, dans le cadre de l'appel à projet, en fait, on demande à ce que tout soit néglé dans les deux ans. Vous avez deux ans pour tout faire. Pas de CT chez nous. C'est vrai que là, de ce qui a été présenté cet après-midi, vous avez quand même l'appel à projet renaturation, l'appel à projet biodiversité. Et en ce qui concerne les zones humides, la grosse évolution quand même de ce plan de résilience, c'est que les zones humides peuvent être aidées maintenant en dehors d'un contrat territorial. Donc, voilà, même si vous n'avez pas de CT, il n'a pas précisé ce que vous avez comme travaux derrière, mais même si vous n'avez pas de CT, en tout cas, par rapport à ce qu'on vous a présenté cet après-midi, il y a quand même une ouverture bien plus large qu'auparavant. On nous demande aussi si on a des exemples au-delà de ce qui a pu d'ores et déjà à être présenté, de renaturation et d'utilisation d'espaces publics en centre-bois. Donc, sur notre site, effectivement, on a une rubrique « Retour d'expérience ». Donc, je pense que vous pouvez trouver, pardon, il y a les « Prochets de l'eau », et puis les « Retours d'expérience ». Il y a un comme ça, j'en ai pas un qui me mis en tête, parce qu'on a une question aussi finie. Vous avez toute une pannelle sur des initiatives, sur tous les retours d'expérience. C'est vrai que notre site Internet est assez nourri. Voilà, merci. C'est assez nourri, je pense que vous pouvez trouver ces exemples. On nous demande dans le même registre s'il est possible et envisageable de proposer des travaux de restauration de cours d'eau remises en talveille. Ah non, là, ce n'est pas la bonne question. Est-ce qu'il est envisageable de proposer des travaux de restauration de cours d'eau avec une remise en talveille sur plusieurs centaines de mètres, sur une masse d'eau en bon état ? Et or, c'était où ? Les travaux de restauration de cours d'eau, dans le cadre de l'appel à projet Renaturation des villes et des villages, sont bien dans des zones urbanisées. Alors après, on n'est pas forcément dans un contrat territorial. On peut être sur une masse d'eau en bon état, mais on est bien sur des secteurs urbanisés, du centre-gourg des villes et des villages. Donc, vous avez actuellement dans la discussion, on vous met des liens sur les différents exemples. Ça arrive. Ensuite, nous avons une question. Afin de renaturer le lit d'un ruisseau, les temps dans lesquels le ruisseau passe actuellement et la rétention seront supprimées. Cette opération semble subventionnable. Donc, effectivement, si c'est un plan d'eau ou surcours, c'est ce qu'on pense comprendre. En revanche, dans cet étang, il y a une aire de pompage copier qui devra donc être substituée par le renforcement de réseaux d'AEP et la mise en place d'un poteau incendie. Pensez-vous que le financement de ces moyens incendies induits par la renaturation de l'État puisse être subventionné ? Donc, la réponse est non. Ça ne rentre pas dans nos conditions, nos cadres de financement. Alors, on a une question posée par un SEN. Est-il tout à fait possible de mettre en place des travaux de renaturation de cours d'eau en milieu rural sous l'appel à projet de biodiversité en lien avec les zones humides ? Non, on n'a pas de travaux de restauration de cours d'eau sous l'AEP de biodiversité. C'est un milieu remarquable, avec une tourbière. On n'est pas dans ce cadre-là. Par contre, à mon inspiration, au titre de ce qu'on a présenté et ce que tu as précisé tout à l'heure, hors CP peuvent être effectivement, dès lors qu'un promotion est digite. Voilà, nous avons fait le tour des questions. On vous remercie parce qu'effectivement, vous avez bien interagi avec l'ensemble des questions. Donc, c'était intéressant. Merci beaucoup. Merci pour votre attention, donc, depuis l'après-midi. Vous aurez bien évidemment tout ce webinaire et les diaporamas qui sont mis sur notre site Internet. Vous aurez aussi une enquête de satisfaction que vous allez recevoir. Donc, ce sera fait à la suite de ces trois webinaires. Il y a un autre webinaire demain matin de 10h30 à midi sur les aides financières pour économiser, infiltrer l'eau et sécuriser l'alimentation en eau potable. Donc, c'est surtout pour les collectivités, les acteurs de l'aménagement et d'urbanisme, les associations, bureaux d'études et les services de l'État. Voilà. Donc, on vous remercie encore une fois et bonne ferme d'après-midi à tous.